Aujourd'hui je vais vous parler des entreprises comme Stanton, Akai, Sony et d'autres produits dans le domaine de la sonorisation. Je vais vous parler de ça car Stanton en particulier c'est une marque que j'aime beaucoup et surtout qui est dans le domaine de la platine vinyle et table de mixage est très très excellent sauf j'ai essayé la Stanton RS8-80 qui est une très très bonne platine de 2004-2005 qui est une bonne une bonne couverture qui veut dire du domaine mixage pour le scratch. Pour d'autres marques comme Pioneer qui est aussi la référence reconnue au mondial dans le domaine de la de la platine vinyle professionnelle pour vos informations c'est que Stanton et Pioneer ils ont le même diamant qui est une très très haute qualité sonore et surtout dans le domaine d'écoute et surtout aussi pour le domaine de scratch qui veut dire que tout simplement de faire un son particulier pour faire croire que le vinyle est rayé et dérapé etc donc dans ce domaine la platine vinyle Stanton et la NBK2 de chez Pioneer c'est une très très haute référence la très très haute référence donc surtout qui est très recommandée par les professionnels DJ pour les autres marques comme Denon qui est assez sympa comme petite platine vinyle et amplificateur et table de mixage c'est vrai que c'est pas mal mais ils ont des petits efforts à s'améliorer et surtout une table de mixage qui est très très qui est très très franchement que je reconnais que je recommande beaucoup beaucoup aux gens c'est la alto la table de mixage qui fait studio franchement je la conseille car je l'ai déjà exploité c'est vrai que elle est extraordinaire la Stanton en table de mixage pour les DJ elle est excellente elle est même bien 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 classée comme Pioneer avec leur leur petite dernière qui est sortie récemment en 2013 et la petite dernière quand même elle a une sacrée sacrée référence conseillée bon je peux pas vous donner la référence de la de la table de mixage parce que je ne l'ai pas sous les yeux et en plus cette table de mixage c'est une table de mixage que moi je peux pas me la permettre l'acheter car elle vaut quand même 1500 euros la table de mixage donc franchement là dessus je peux vous le dire que même les professionnels ils s'offrent ce genre de tas de mixage si je vous dis certaines certains DJ qui l'exploitent donc voilà dans ce domaine donc pourquoi je parle un peu de la Stanton et d'autres marques de platine vinyle car moi même je fais un peu de ce domaine là mais bon pour le plaisir je ne suis pas connu sur le marché donc c'est pas gênant mais c'est le plaisir et donc pourquoi je parler parce que la petite dernière de chez Stanton qui est fait la référence à peu près de la mienne qui est quand même aussi beaucoup plus cher que la RS8-80 parce que la RS8-80 elle elle vaut 450 euros vous voyez et la toute dernière qui vient de sortir en 2012-2013 elle elle a une valeur de d'exactement de 520 530 euros elle est très très puissante qui veut dire en deux domaines dans le domaine elle veut comment dire écraser surtout écraser la NBK2 qui est dans la référence des DJ donc celle-ci franchement elle a vraiment quelque chose de très très balèze bon que beaucoup de gens n'est pas au courant vous savez vous connaissez bien le 78 tours toutes les platines ne peut pas le faire et certaines le font comme la NBK2 le font comme la NBK2 le fait la Stanton RS8-80 elle le fait aussi et la toute dernière de chez Stanton elle le fait aussi par contre le 16 tours personne ne peut la trouver car c'est une production de 1920-1930 qui n'a pas duré très longtemps car c'est une 16 tours c'est une référence de l'époque excusez moi et cette référence elle est elle n'est pas très connue dans le domaine dans le domaine écoute publique car la 16 tours c'est une c'est un vinyle qui est très particulier qui tourne à la lenteur plus lent qu'un 33 tours très très lent et franchement c'est méconnu dans le domaine public actuel parce qu'actuel on utilise même plus ce système là on utilise le 33 tours et le 45 tours actuel encore en platine vinyle le vinyle qui marche actuellement qui sont très bien c'est actuellement des gens en référence comme madonna du service etc des artistes de très haut de gamme dans le domaine musicaux et bien sûr il ya même dj bobo qu'on n'entend pas beaucoup parler actuellement mais et nous font des petites surprises en vidéo sur youtube donc vous verrez que si vous écoutez leur platine leur musique pardon leur musique et vous allez voir si vous écoutez bien vous allez voir que le dj travaille avec du matériel très très haut de gamme que bien sûr que je connais assez bien et vous verrez que même on n'entend pas beaucoup parler de yama aussi un qui est une grande référence actuellement du domaine dj comme par exemple leur ampli et un petit ampli que on n'entend pas beaucoup parler honnêtement c'est le intérème le intérème c'est une un ampli de très bonne qualité qui a une bonne une bonne perception du son et franchement je peux vous assurer parce que moi j'ai le petit le petit la petite gamme d'intérème c'est que tout simplement j'ai pas beaucoup de watts j'ai du 250 watts qui est deux fois 250 watts puissance maximum donc c'est très intéressant dans le domaine alors si on parle de très haut de gamme de chez intérème aussi je peux vous assurer qu'il y a du bon très très bon effort en surtout en sonorisation pourquoi je parlais aussi du yama le yama est reconnu dans le republic mais dans le domaine professionnel diamant c'est un matériel très 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 sophistiqué aussi qui a une bonne qualité sonore aussi je connais visuellement et je les suis écouté mais je n'ai jamais pratiqué avec mais j'ai eu les échos qui a l'air d'être très très bien comme matériel donc aujourd'hui 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 donc pour vous expliquer beaucoup de ce domaine je sais pas dans l'immédiat comme je vous expliquais la dernière fois que tout simplement côté des vidéos c'est un peu un peu problématique car je ne puisse pas encore faire de la de la vidéo extérieure et de la vidéo même intérieure en domaine en domaine caméra bon voilà et bien écoutez bonne écoute et bonne vision et à la prochaine